Il y a un autre produit qu'on ne s'attend pas forcément à voir 100% en français, c'est le scooter électrique et Jean-Sébastien en a trouvé ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! Elle est contente, elle est contente ! Ah là, ah là, doucement ! Doucement ! Il me fait peur ! Fred, Fred ! Il me sent ! Alors ! Sur la musique de Chips ! Alain me fait très très peur ! Alain, t'as déjà conduit un scooter ou c'était la première fois ? C'était quoi ? C'était un Solex ? Un mobilette ! Ah oui d'accord, je vais pas dire, mais il est plus à l'aise à conduire un carrosse ! C'est ça en tout cas, par contre, Laetitia a été courageuse ! Bravo, bravo ! Alors explique-nous ! T'arrives pas à mettre la béquille ? Vas-y, vas-y ! T'as plus l'habitude de dormir dessus ! Ça fait comment ça ? Alors, explique-nous, Jean-Sébastien, ce qu'on a de particulier, c'est scooters ! Alors, il y en a un qui est 100% français ? Non ! Ah, aucun ! Il y a des scooters qui sont assemblés en France, mais il y en a un qui est plus français que l'autre ! Il y en a un plus français que l'autre ! Ils ont exactement les mêmes raisons qui viennent d'être évoquées pour la machine à laver ! Celui-là, par exemple, il est moins français parce que tout ce qui est carénage, toutes ces parties rouges, ça, c'est un truc qu'on ne sait plus faire en France ! Ah bon ? Pourquoi ? On est obligé de les faire venir de Chine et d'Asie parce qu'on ne sait pas faire du thermoformé en France ! Les câbles, c'est pareil, c'est dans les deux scooters les mêmes ! Ah, donc nous, on fait ça ! Celui-là est plus français ! Parce que le guidon, l'acier, le carénage, tout le châssis est français et assemblé en France ! Ah, 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 ah ! Et du coup, il est moins beau, quoi ! Non, c'est bon ! Il est plus simple, quoi ! Il a son look ! Mais c'est un autre design ! Alors, on n'a pas l'habitude de voir des scooters comme ça, quoi ! Il est original ! Ce qui est paradoxal aussi, celui-là est moins cher que celui-là... Ah bon, en plus ? Ben oui, forcément ! Mais parce que Fabien a bien expliqué, ce qui est fabriqué en France est forcément plus cher parce que le coût du travail est plus cher ! Donc celui-là, il est à partir de 2140 euros, et celui-là, qui est le Iptio, est à partir de 2290 ! D'accord ! Et le problème, c'est justement qu'on a des savoir-faire ! Et celui-là va à 10 km heure ! Pas du tout, je suis là ! Non, c'est pas ça ! Alors, c'est exactement la même motorisation ! Ah d'accord, quand même ! Celui-là est plus léger, donc forcément, il va un peu plus vite ! Ah ben voilà ! On a un bon argument de vente ! Très bien ! Exactement ! Bon, ben c'est pas mal ! Ça s'appelle comment, ça ? Ça, ça s'appelle... C'est IMF qui fait ça ! IMF ! Ça, c'est le Inana, et l'autre, c'est le Inana ! Le Inana ! Il y a un Imek ! Inana, très bien ! Moi, je veux le Imek ! Bon, ça remonte à longtemps, cette histoire de Made in France ! Quand est-ce qu'on a commencé à parler de Made in France ? Alors, on n'a pas parlé de Made in France ! On a d'abord parlé de Made in, parce que ça se passe... On est en 1990, en Angleterre ! Les Anglais voient de plus en plus de produits manufacturés allemands arriver sur leur marché, et ils ont un énorme succès, ces produits ! Donc, on s'est dit, on va mettre un tampon, on va mettre un label Made in Germany ! Comme ça, on va bien voir que c'est pas anglais ! Manque de peau, ça a un succès, mais phénoménal ! Parce que déjà, à l'époque, tout ce qui est allemand, c'est la perfection, c'est la solidité, c'est l'assurance d'avoir un produit qui soit pérenne ! Et donc, c'est un échec absolu ! Sauf que ça crée cette notion de Made in, et il y a des pays comme ça qui ont commencé à mettre Made in France, Made in Switzerland, Made in Germany ! Ça n'est que du déclaratif ! Il n'y a aucune législation qui n'a jamais été définie ! Ça garantit rien, le fait d'apposer Made in France sur un produit ? Pas plus que Made in China ! Mais alors, c'est quoi la règle, du coup ? Alors, c'est vrai que la réglementation est assez curieuse sur ce point-là, parce que l'obligation d'indiquer du marquage d'origine, elle n'est obligatoire que pour les produits alimentaires, que pour la viande bovine, les produits laitiers, les fruits et légumes, les poissons notamment. Elle n'est obligatoire pour aucun autre produit, mais quand un opérateur décide d'apposer un marquage sur un produit, effectivement, il a plutôt intérêt à ce que l'origine soit véritable et sincère, sinon il s'expose effectivement à une pratique commerciale trop haute. Alors, quel est le critère pour qu'un produit puisse valablement retirer la fameuse qualification de Made in France ? Alors, c'est le code des douanes qui apporte la réponse à cette question, curieusement, puisque c'est une réglementation douanière. Et le critère pour pouvoir apposer un Made in France sur un produit manufacturé, c'est le critère du lieu de la dernière transformation substantielle. Alors, c'est très flou. La dernière transformation substantielle. Est-ce que le fait d'apposer effectivement des boutons sur la jolie veste framboise écrasée de Jean-Sébastien caractérise une dernière transformation substantielle ? Lui, il m'a dit oui tout à l'heure. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit oui. Ça peut suffire, en tout cas. Une dernière transformation substantielle sur ma veste, par exemple, c'est mettre l'étiquette déjà. Ah, pardon, on a un petit problème de micro. Excuse-moi, je vais te donner un petit micro-main. Voilà. Ce sont les aléas. Donc, la dernière transformation substantielle sur une veste, c'est coudre les boutonnières, coudre les boutons, les manches. Ça, ça suffit à ce qu'il y ait une dernière transformation substantielle pour appliquer Made in France. Justement, on va parler un peu des vêtements parce qu'on y revient petit à petit aux vêtements français. Est-ce que vous, vous faites attention à ça ? Est-ce que vous habillez 100% français ? Alors, je tends vers le 100% français. Effectivement, ça a un coût. Et comme en parallèle, j'essaye aussi de consommer moins et mieux, je ne vais pas d'un coup jeter toute ma garde-robe pour tout racheter français. Donc, à mesure que je dois renouveler, oui, je rachète français. En achetant moins, c'est ce qu'on a vu Romain aussi, qui s'offrait un t-shirt à 50 euros. Il disait, bah oui, mais je vais le porter davantage. Bah oui, ça dure plus longtemps. C'est des produits de qualité. Et aussi, ça permet d'avoir une proximité avec les entreprises, d'avoir un service après-vente, d'avoir des gens au bout du fil, d'avoir des couturières aussi qui sont passionnés, qui aiment leur métier. Enfin, il y a vraiment du vivant derrière. C'est des emplois derrière aussi. Le meilleur label en matière de textile, c'est France Terre Textile. Encore plus exigeant. C'est 75% de la manufacture qui est faite en France. France Terre Textile, c'est le top du top. Alors, Merci d'avoir regardé cette vidéo !